J'ai appris que j'allais jouer Phèdre au téléphone. Je marchais dans la rue, le long du cimetière de la Chartreuse, c'est très précis dans ma mémoire. Le metteur en scène m'a appelé, je vais monter Phèdre de Racine. Ah oui, très bien, très bien. Un tour. Je te propose de jouer Phèdre. Alors là, il m'a expliqué qu'il voulait une Phèdre jeune parce qu'en réalité, elle est jeune et que c'était important de sortir ce personnage, des clichés et des traditions. Et moi, j'écoutais, j'écoutais, j'étais un peu sonnée. C'était tellement... Phèdre. J'ai eu peur parce qu'en quelques secondes, j'ai vu l'énormité du travail. Et en même temps, j'ai pensé que je pouvais le faire. Je ne sais pas pourquoi j'ai pensé que je pouvais le faire. C'est étrange, mais... J'ai pensé que c'était peut-être plus facile pour moi, à mon âge, de jouer Phèdre plutôt que Juliette.